Et salut tout le monde, c'est Nagarog et aujourd'hui je suis encore sur Minecraft parce que j'ai décidé de faire une série suivie de construction qui va tourner autour d'un grand village, d'une grande cité. D'ailleurs voilà ma belle porte d'entrée, c'est pas encore fini la muraille tout ça mais voilà déjà un petit peu l'entrée. Et aujourd'hui pour le premier épisode nous allons construire le commerce de Pastec. Alors ça sera en plusieurs parties, on verra en fonction du temps que je vais mettre, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a déjà deux parties parce qu'il y a la partie construction pure avec mes petits matériaux, mes petits bras musclés. Et après à l'intérieur je vais mettre un système en redstone qui va nous permettre d'avoir de la Pastec directement, ça va être ramassé automatiquement et donné au bonhomme, à nous. Donc bon ben on va déjà commencer, alors bon j'ai triché un tout petit peu, j'ai mis un repère au sol parce que comme j'ai déjà le système, il faut que je garde une certaine place parce qu'il sera dedans. Donc après comme toute la moitié des maisons plutôt qu'il va être construite, ça va être une maison décorative, on ne pourra pas aller dedans comme il y aura tout le système, je ne vais pas mettre de truc, il y aura juste à appuyer sur le bouton et on verra bien. Donc bon on va commencer, allez, là on va faire, alors ça sera une maison sur deux étages parce qu'il me faut de la place évidemment. Et avec devant l'étalage du commerçant, ça sera fait là-dedans, là on va commencer par ça d'ailleurs, on va faire comme ça, là c'est le lit pour quand il fait nuit, hop, voilà, par terre de l'étalage. Et là on va délimiter directement, on va faire ça tout de suite même, ça ça sera la maison en elle-même, la maison pure, voilà, ça ça sera la maison là-bas. Là on va faire, comment on va faire ça, ah oui, on va mettre ça là, on ne sait pas la hauteur, pour l'instant je mets ça au hasard, je verrai bien après. Ça par contre je sais que je vais le mettre comme ça. Voilà, ensuite on va mettre la même chose à l'autre côté, pour donner de la profondeur à notre beau décor. Hein, une... Ouais, pour l'instant ça me va pour l'instant. Je ne sais pas vous, mais moi ça me va, bien moins que ça me va. Voilà, je ferme tout pour l'instant, je vais voir où je vais mettre la porte. On va mettre ce que je fais comme ça, sachant que les animaux pourront passer. Sauf que si je mets une barrière là, ouais, on va faire comme ça. On sait qu'ils ne pourront pas passer les bébêtes. Oups. Trop loin. Ensuite, bon on va voir sur quoi, ah zut. Sur quasiment... Non, encore un on va mettre. Voilà. Là on met un comme ça. Voilà, et il me manque... On va le mettre là, on verra bien. Voilà. Bon pour l'instant ça ne ressemble à rien, mais c'est déjà pas mal. Et pourquoi je l'enlève et je le remets, je ne sais pas. Voilà. Alors. On va commencer à faire nuit, et puis je n'ai pas mis de torche. Bon on est en pacifique, tout ça en créatif, on ne correspond à rien, mais... Ça. Voilà, comme ça. Alors, est-ce que je mets la toile du auvent, ou je ne sais pas comment on appelle ça du paravent, enfin bref, la toile ici en laine tout de suite, où est-ce que je vois après, pour en mettre une en bois. Bon, on verra bien. On va continuer à construire la maison. Bon, j'enlevais mes blocs d'or. Voilà. Donc la maison en elle-même, c'est du... Attendez, alors je vais vous dire... 1, 2, 3... C'est ça, 12, hein. Vous avez compté ? 1, 2, 3... Ouais, du 12. Du 12 et par 9, je crois. Alors, si j'ai fait ça, j'ai foiré mon cou. Parce que je voulais que ça fasse le milieu ici, donc il faut que je l'agrandisse de 1. Ou le rétrécis de 1, on va l'agrandir. Pour mettre la porte pile-poil au milieu, puis pour avoir une belle toiture, je voulais faire un endroit impair. Le premier fail, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Comme ça. Ça, il y a un autre piqué en bois. Enfin, il y a une taille du piqué, quoi. Voilà, un gros piqué en bois. Grosse poutrasse. Je vais chercher de la terre vite fait. On va mettre un peu de ça. C'est juste pour la construction, les trucs qu'on a inventés. Ne vous inquiétez pas, on va les dire après. Quand on aura bien avancé dans notre village. Alors ouais, les cochons, je ne sais pas comment ça marche sur PC, mais les animaux, j'en ai ras-le-bol. Ça pop tout le temps, ils avaient dit qu'ils enlèveraient ça, mais non. On a toujours des animaux qui pop à l'infini. Je fais des méchouis tous les jours avec ces bestiaux-là. Ça m'énerve, ça m'énerve. Hop, mince. Voilà. Je vais trop vite, j'appuie trop vite sur les boutons. Ah, zut, c'est pas possible, ça. Voilà. Voilà. Ah oui, ce côté-là maintenant. Voilà. Et on referme avec les poutres. Voilà. Pour l'instant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Voilà, on a tout enlevé. Donc c'est du 11. Du 11 par 12, la maison en elle-même, sans le houvent. Le houvent, après, vous faites la taille que vous voulez, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y aura là-dedans. Donc on met les angles. Allez, hop. Pour savoir où est-ce que je vais mettre les autres poutres au milieu. Est-ce que je fais du 3, 2, 3 ? Est-ce que je fais... Non, là, c'est du 3, 2, 3. De toute façon, je crois que j'ai pas le choix. J'aime bien la symétrie. Donc j'en profite. Voilà, et le sol, on va mettre en bois. J'aime bien. En bois clair, comme ça, c'est du... Merde, je sais même plus. Celui-là, la planche de chêne. Ah, puis c'est vrai, en fait, il fait nuit, on va le dormir. Voilà, voilà comment on change la nuit en jour sur Xbox. Vachement pratique. Voilà, on voit mieux, quand même. On voit mieux ce qu'on dit. Donc on continue. Blah, blah, blah. Ah. Je vais plus vite que je pose les cubes. Ok, terminé. Maintenant, on monte les murs. Alors, ça sera des murs de, je ne sais plus, si je me fais 3 ou 4 de hauteur. Je verrai quand ils seront construits, c'est quand ils sont construits que je vois mieux. C'est ce que je fais. Là, on va le mettre aussi, parce que ça sera la pseudo-porte. On va mettre une enfer et qu'on ne pourra pas ouvrir, comme ça, on sera tranquille. Donc, voilà, c'est des murs de, 1, 2, 3 de hauteur, plus le quatrième, là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je le mets tout de suite, ça. Puisque ça sera avec ça. Ah, je mets le plancher direct. Voilà, là, 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 là. On va mettre aussi directement le plancher. Enfin, ce n'est pas le plancher, mais c'est la limite de l'étage. Donc, on va le mettre tout de suite. Celui-là, en revanche, on va le laisser, parce que ça va être apparent. Et on finit de mettre nos murs. On creusera les ouvertures après pour les fenêtres. Et puis, on va en profiter. Voilà. Ça ne sert à rien, mais bon. Ah, zut, à chaque fois, celui-là, je le loupe. C'est chiant. C'est sûr, je n'ai même pas mis. Et voilà. Quasiment terminé, le premier... Ah, si, il est terminé, le premier étage. Ah non. Les reliefs. Alors, moi, je mets des escaliers, mais il y a d'autres solutions. Alors, vous pouvez faire une solution toute simple. Vous laissez ça. La demi-dalle. L'escalier, avec les demi-dalles sur les côtés. Celle que je préfère. Après, vous avez une autre solution. Non, là, ça ne va pas faire beau si je vous montre là. Là, ce côté-là, voilà. Vous creusez comme ça. Et vous mettez les escaliers à l'envers. Ça fait style un peu gouttière. Bon. Moi, je ne suis pas un grand fan de... On va mettre ça à la place. Je ne suis pas un grand fan de ce style-là. Je préfère comme ça. Ouais. Alors, on continue. On va poser nos bazar. Bon, alors, si vous avez des idées de construction, des idées de personnalisation de bâtiment, allez-y, lâchez-vous. Je prends. Alors, non. Je ne sais plus comment ça s'appelle faire ça. Des colombages, il y en a qui disent. Je ne suis pas sûr que ça soit ça aussi. Faire ressortir... Bon, en fait, on va être obligé de le mettre là quand même. Je ne sais pas. Bon, on verra bien ça. On l'enlève et puis on verra. Euh, ouais. Bon, alors. Parce que je peux en faire un balcon, plutôt. Hum. Je ne vais pas le faire tout de suite et puis je vais vous laisser. Soit on fait une toiture en toile comme les marchands. Là, ici. Soit on fait une terrasse. Bon, après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y aura personne dedans, c'est juste de la déco. Mais bon. On peut s'imaginer. Alors, je vais mettre... Alors, le violet. Puis bon, c'est des couleurs bof, bof, quoi. Mais ça, ça sera pour avoir le bouton pour déclencher le système. Et là, pour récupérer les pastèques. Comme c'est encore une mise à jour antécédente à tout ce qu'on a sur PC, tout ça, blablabla. On ne peut pas tout récupérer directement dans des coffres avec les... Comment ça s'appelle ? Les hoopers, ils appellent ça en anglais. Je ne me rappelle plus le nom français. Enfin, bref, les entonnoirs, on va appeler ça comme ça, nous. Donc ici, ça sera directement une gouttière qui va glisser, je pense. Je verrai bien comment je vais faire. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ou peut-être par... Ouais, je ne sais pas. On verra. Je pense que ça va aller. Ça sera comme ça. On va récupérer nos bazar. Voilà. Hum. Ouais. Bon, ben, pour l'instant, ça prendra deux secondes à l'enlever si jamais on veut faire la terrasse. Si vous voulez faire une terrasse, mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Pourquoi je le ferme ? En même temps, j'ai besoin d'espace. Je suis... Peut-être en l'air. En même temps, je suis debout depuis 3h du matin pour le boulot, alors c'est pas évident. C'est pas facile. Alors, toujours pour une question de relief, hop, je mets ça là. Alors, on peut mettre soit des barrières, soit les portes de barrières. Ça peut être aussi bien... Vous mettez les portes de barrières. Je vais vous montrer ça. Ouh. Les portes... Les portillons. Oh, ouais. Je n'y potais pas là-dessus. Ah, oui. Nous, ici, il faut faire ça. Parce que j'ai l'habitude aussi sur PC de jouer un petit peu dessus, pas beaucoup. Voilà, vous les ouvrez, ça fait un peu plus léger. Euh, ouais, mais non. Moi, je n'aime pas. Enfin, sur celle-là, je trouve que ça ne va pas beaucoup. Peut-être plus tard, on verra pour personnaliser vraiment, pour fignoler tous les détails, parce qu'il y aura du taf. Bon, voilà. Là, le rez-de-chaussée, il est fini. On va continuer. Mais je regarde en même temps le chrono. Ouais, un petit quart d'heure, déjà. Voilà. Alors, pourquoi je n'ai pas mis les lumières, enfin, pas les lumières, mais les ouvertures des fenêtres ? Parce qu'on va faire un peu plus spécial, les ouvertures. Et c'est surtout que j'attends d'avoir mis le système dedans. Comme ça, on va voir ce que ça va donner, si on a la place de bien les mettre là où il faut. Parce que bon, ce n'est pas facile. Alors, pour les murs à l'extérieur. Hum. Ouais, peut-être en bois clair. Donc, en bois d'épic... Pas d'épicière, mais de bois de boulot. Ça donne quoi ? Non, je vais laisser en bois normal. Bois de chaîne. Donc là, pareil, les ouvertures, on les fera à la fin quand on aura mis notre système. Ouh. Hop, pareil. C'est super impressionnant de mettre des murs, mais bon, j'ai pas le choix, si on veut construire. Allez, on reprend, désolé. Coup de téléphone. Alors, donc oui, vers des murs, vachement intéressant. Alors, pourquoi je voulais faire cette petite série de construction ? Ben déjà, parce que j'aime bien faire des maisons, j'aime bien construire. Et surtout, c'est indirectement, c'est Isaac qui m'a donné l'idée, parce qu'il se plaignait de ne pas savoir construire assez rapidement des bâtiments, ou de ne pas savoir quoi faire. Et puis bon, vous l'avez vu, c'est très carré, sa maison. Très old school, on va dire. Et je me suis dit, ben tiens, il va lui apprendre quelques techniques, et peut-être que ça lui servira. Voilà. Bon là, déjà, ça fait à peu près un quart d'heure qu'on est ensemble. Je vais arrêter là. Enfin, je vais reprendre juste derrière moi, de mon côté, mais vous, je vous laisse là. Je vous laisse sur cette maison et ce magnifique... Je suis couché de soleil. Bon, ben, je vais vous laisser sur la magnifique porte. Voilà. Avec les bâches, je vais les flinguer les animaux. Je vais les déchirer. Je les déchire. Allez. Je vous laisse sur un magnifique carnage de bestiaux. Et, ben, portez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine ! Allez, tchou ! Say, what the hell is your name anyway ? Crook, 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 roi.